bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler d'une tribune d'une tribune d'un journaliste qui a en tout cas consacré une tribune concernant Ousmane Gawal Diallo dans sa tribune il va nous décrire la personne de Ousmane Gawal Diallo et d'abord la famille avant de rentrer dans le vif des chigères comme toujours je vous recommande de partager cette vidéo au maximum une vidéo très intéressante et une tribune vraiment bien rédigé alors la famille partagez encore une fois cette vidéo au maximum et surtout liker et commenter on va passer maintenant à cette tribune cette tribune de Kunta Kante Kunta Kante c'est un journaliste il a dédié sa tribune à Ousmane Gawal Diallo il décrit la personnalité de Ousmane Gawal Diallo mais aussi il nous parle de l'homme alors la famille on va passer pour parler de cette tribune alors voici ce que le journaliste dit concernant Ousmane Gawal Diallo il dit Ousmane Gawal Diallo était autrefois perçu comme un symbole d'opposition radicale et ardent défenseur des droits humains qui incarne aujourd'hui la trahison la plus flagrante de ses idéaux passés il dit cet homme qui naguère appelait de ses voeux un soulèvement populaire contre un régime qu'il qualifiait de corrompu et autocratique s'est métamorphosé en un des visages les plus sinistres du gouvernement de la transition il est devenu l'exemple éclatant de la duplicité qui ronge la sphère politique guinéenne sous la bannière de l'ufdg Ousmane Gawal se posait en combattant de la liberté prêt à s'ériger contre l'injustice la répression et l'autoritarisme du régime d'alpha condi ses discours emprunt de violence verbale contre le pouvoir mobiliser une franche de la population assoiffée de justice Gawal incarné à l'époque la voie du peuple opprimé celle d'un homme soi-disant intègre qui s'élève contre la torture la répression et l'injustice il se définissait comme un mardin défenseur de la liberté et des libertés publiques appellant sans relâche à la mobilisation à la mobilisation citoyenne contre la tyrannie mais derrière cette rhétorique de lutteurs inflexibles se cachait déjà le visage d'un opportuniste prêt à tout pour s'approprier une part du pouvoir depuis qu'il a intégré le gouvernement de la transition suite au coup d'état du 5 septembre 2021 un coup d'état qui a écouté la vie à plus d'une centaine de gardes présidentielles Ousmane Gawal est devenu l'antithèse de ses propres principes ironie de l'histoire celui qui dénonçait hier les abus du régime de condé se fait aujourd'hui le porte parole d'un régime encore plus répressif encore plus autocratique en tant que ministre des postes des télécommunications et de l'économie numérique il cautionne la censure médiatique et la surveillance électronique dévenant le bras armé du pouvoir pour museler toute contestation cumulant également le titre du porte parole du gouvernement il se trouve en première ligne pour justifier les mesures les plus liberticides de la jeune au pouvoir y compris les arrestations arbitraires les tortures infligées à ceux qui osent élever la voix Gawal est aujourd'hui un maître dans l'art de la volte face hier défenseur des droits humains il se fait aujourd'hui le héros des oppresseurs il incandre cette élite politique guinéenne qui une fois parvenue aux sphères du pouvoir abandonne sans scrupule les idéaux qui l'ont porté puis il symbolise cette classe de l'idée qui se délecte de l'autorité et de la terreur ne voyons plus dans la politique qu'un instrument des dominations et de répression comment un homme qui clamait vouloir défendre le peuple peut-il si rapidement devenir un complice de ses oppresseurs la réponse se trouve dans l'ambition dévorante et l'absence totale d'intégrité mais Gawal n'est pas un cas isolé il est l'archétype d'un phénomène profondément enraciné dans la classe politique guinéenne c'est lui du militant devenu tirant c'est l'udeur qui est une fois parvenu au pouvoir se mis en bourreau de la liberté oublie rapidement les promesses de démocratie de justice et de transparence qui ont façonné leur ascension ils suivent un schéma bien connu après avoir critiqué sans relâche les abus du pouvoir en place ils finissent par reproduire voire amplifier les mêmes dérives une fois à la tête de l'état Gawal avec son parcours de lutteur devenu ministre du gouvernement de transition n'est que l'exemple le plus visible de cette transition massive et systématique des idéaux démocratiques par pour la guinée le parcours de cet homme à double face passé des héros de l'opposition un complice d'un régime brutal doit servir de leçon il illustre la corruption morale qui gangrène les élites politiques guinéennes une corruption qui fait que chaque nouveau régime semble condamné à répéter les abus de ses prédécesseurs le peuple qui n'ayant abusé et trahi doit désormais ouvrir les yeux sur le vrai visage de ceux qui prétendent les représenter Gawal n'est qu'un parmi tant d'autres dans cette tragique galerie de politiciens hypocrites et démagogues prête à tout pour s'accrocher au pouvoir même au prix de l'oubli complet des valeurs humaines fondamentales alors la famille voici cette tribune qui décrit un peu l'homme Ousmane Gawal Diallo est une tribune vraiment complet qui parle au fait pas seulement l'attitude de Ousmane Gawal Diallo mais il parle l'attitude de tous ces politiciens hypocrites tous ces politiciens qui critiquent pendant où ils sont à l'opposition mais une fois qu'ils arrivent au sommet de l'état ils oublient tout ils oublient les principes ils oublient au fait tout ce qu'ils disaient hier parce que quand on se souvient tous de Ousmane Gawal Diallo Ousmane Gawal Diallo était vraiment cet homme cet homme que beaucoup de personnes appréciaient quand il était à l'opposition parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche c'est pour ça même on l'a nommé Gorgosu Saï parce que c'est quelqu'un quand il veut dire quelque chose il le dit on a tous vu des sorties qu'il faisait contre l'ancien président Alpha Kondé on a tous vu ses sorties et aujourd'hui quand on voit cette même personne aujourd'hui il est il est du côté du pouvoir mais qui défend des valeurs des valeurs dont il combattait quand il était à l'opposition on a tous vu ça aujourd'hui il y a des choses qui se passent dans le pays qui est la première personne qui sortent dans les médias pour justifier c'est Ousmane Gawal Diallo parce que aussi il est le porte parole du gouvernement il sort il défend des choses que lui il combattait hier quand il était à l'opposition aujourd'hui il est devenu défenseur de ces trucs c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage mais pas seulement Ousmane Gawal Diallo au fait la vie politique guinéenne est comme ça vous allez voir les gens qui défendaient des choses des valeurs comme la démocratie la bonne gouvernance la défense des droits de l'homme mais une fois que ces gens là arrivent au sommet de l'état on voit leur comportement ça ça n'a pas commencé par Ousmane Gawal Diallo il faut le dire beaucoup de politiciens en Guinée sont comme ça on a vu autant d'alpha codé il y a des gens qui venaient auprès de ces loups pour avoir offert des ailes mais une fois ils ont des ailes maintenant pour voler ils abandonnent ces loups pour rejoindre le camp du pouvoir maintenant ils vont commencer à attaquer ils vont commencer à défendre des choses ils vont commencer à dire ça 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 on a tous vu ça dans le pays là alors c'est la population qui doit normalement maintenant faire beaucoup attention avec beaucoup beaucoup de politiciens qui ne sont pas cohérents c'est la population qui doivent normalement les sanctionner sinon ça ne va jamais s'arrêter dans ce pays ça ne va jamais s'arrêter il faut quand même se dire la vérité parce que beaucoup de politiciens guinéens n'ont pas de conviction ils sont là pour l'intérêt ils sont là pour gagner leur vie en tout cas le reste c'est pas leur problème alors la famille comme d'habitude partagez la vidéo au maximum mais aussi n'oubliez pas en tout cas de mettre en commentaire vos impressions vous aussi et vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez vraiment de l'homme Ousmane Gawal Diallo de son changement allez on se reprend pour une nouvelle autre vidéo